Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue pour cette capsule en collaboration avec Dessert. Aujourd'hui, je vous donne mes 8 conseils de pros pour jouer avec la peinture acrylique et on commence sans plus tarder. Conseil numéro 1, comprendre la peinture acrylique et comment la choisir parmi un vaste choix de sélection. Je vous guide à l'instant. Nous avons la qualité étudiante versus la très haute qualité, ce qu'on appelle la peinture extra fine. La qualité étudiante, elle a un peu moins de pigments que de liants. Alors le liant est un peu plus présent. Tandis qu'une peinture qui est de haute qualité ou qu'on appelle une extra fine, il va y avoir beaucoup plus de pigments que de liants. Je vous parle des 3 types de peinture avec lesquels je travaille. La peinture haute viscosité, qui est un peu plus visqueuse, un peu plus lourde. Il y a aussi la peinture fluide que j'utilise beaucoup, qui est plus légère, qui est un peu plus liquide et avec laquelle nous pouvons créer des effets de transparence assez facilement. Ainsi que la peinture, la troisième peinture, la peinture high flow, qui est très, très, très liquide, en bouteille, dans laquelle vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, beaucoup de peinture pour pouvoir créer des fonds colorés. J'utilise principalement mes peintures haute viscosité dans l'extra fine, la fluide pour créer des effets de profondeur avec la peinture, ainsi que la high flow pour créer d'autres effets. Ce qui est important aussi de savoir, c'est de comprendre les numéros de série sur les peintures. Alors, plus vous avez un S qui est bas, donc de S1, S2, vous allez avoir une peinture qui a moins de mélange de pigments et parfois la provenance du pigment va faire augmenter. Alors, la série va augmenter, comme par exemple celle-ci, série 7, c'est possible qu'il y a deux mélanges de pigments de provenance différente et souvent, il y a beaucoup plus de pigments, donc beaucoup plus de couleurs versus le liant. Et plus la gamme des S, elle est élevée, donc vers les 6, 7, 8, plus évidemment la peinture, elle est dispendieuse. Il existe sur le marché quatre types de peinture, la transparente, semi-transparente, semi-opaque et opaque. Et plus la peinture, elle est transparente, évidemment, vous allez voir un effet de transparence versus une peinture qui est plus opaque, dans laquelle on voit moins les lignes, donc elle va couvrir davantage le support. Conseil numéro deux, choisir le bon type de peinture pour le projet. En effet, j'utilise essentiellement la peinture haute viscosité, la peinture fluide ainsi que la peinture iFlow. J'aime bien utiliser la peinture fluide pour créer des effets de transparence et ne pas cacher la texture ou les couleurs qui ont été faites précédemment. La peinture haute viscosité, même si elle est transparente, me permet de créer de la texture avec la peinture et je peux laisser ça comme ça. J'aime bien utiliser la iFlow aussi pour créer des effets de coulisses et de créer même parfois des motifs à l'intérieur de ma toile. Un petit conseil, je vous invite à explorer les types de peinture pour découvrir celle que vous préférez et laquelle vous allez être le plus à l'aise à travailler. Conseil numéro trois et pour ma part, un des plus importants, comprendre le cercle chromatique et comment nous pouvons travailler l'équilibre des couleurs avec la peinture acrylique. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser ce cercle chromatique pour tout autre type de peinture. Conseil numéro quatre, jouez avec les teintes. Explorez la combinaison des couleurs avec des noirs ou avec des blancs pour créer des valeurs ou pour créer des nuances. Et plus vous allez jouer avec les teintes, plus vous allez être en mesure de créer beaucoup de profondeur dans vos couleurs. Encore une fois, il faut bien explorer et prendre le temps de bien comprendre la combinaison des couleurs. Voici le conseil numéro cinq, évitez de travailler avec trop d'eau avec votre peinture acrylique parce que vous risquez d'avoir un effet beaucoup plus d'aquarelle. Si vous voulez garder la pigmentation de vos couleurs, je vous invite fortement à utiliser un médium fluidifiant. Les médiums sont utilisés pour conserver le pigment de la peinture et conserver la couleur et non de la diluer comme avec l'eau. Conseil numéro six, si vous voulez jouer avec les couches de couleurs, alors je vous invite à transformer votre toile pour vraiment avoir différents niveaux de couleurs. Surtout si vous jouez en technique mixte et que vous avez utilisé plusieurs médiums ou plusieurs matières sur votre toile, vous allez voir que vous allez créer beaucoup d'effets de translucidité ainsi que de profondeur dans vos couleurs. Conseil numéro sept, jouez avec les textures. Surtout si vous aimez travailler avec les médiums, travailler avec des effets de relief, vous allez adorer travailler avec la peinture acrylique. Et je vous donne un petit conseil, jouez avec la peinture high flow ou la peinture fluide. Vous allez voir beaucoup de transparence et c'est là que vous allez voir toute la richesse des textures que vous aurez fait précédemment avec vos médiums préférés. Conseil numéro huit, conservez votre peinture et pour cela, évitez d'exposer vos tubes ou vos bouteilles d'acrylique dans des endroits très très chauds ou très très froids. Ceci étant dit, votre peinture, surtout si elle est de très haute qualité, prenez-en soin et prenez soin aussi de vos outils de travail. Nettoyez comme il faut vos pinceaux, nettoyez vos spatules et assurez-vous que votre peinture n'est pas d'air libre qui va rentrer dans les pots. Comme ça, vous allez pouvoir la conserver bien, bien, bien longtemps. Vous avez aimé cette capsule, vous avez appris? Laissez-nous des commentaires, il nous fera un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous à nos chaînes respectives, celle de Dessert et la mienne. Et on se voit très prochainement pour une autre capsule YouTube sur la peinture acrylique et les techniques mixtes. À très 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 bientôt. Profitez du code promo que vous voyez à l'instant pour pouvoir vous procurer vos produits favoris chez Dessert.